En Intercevanti, un événement sans précédent allait ébranler les fondements de la foi et de la perception humaine dans une petite ville du Portugal appelée Fatima. Trois jeunes bergers sont devenus les protagonistes d'une histoire qui transcendra leur vie, marquant un avant et un après dans l'histoire des apparitions mariales. La Vierge Marie a choisi ce lieu paisible pour révéler aux enfants des messages contenant non seulement des avertissements et des demandes divines, mais aussi des prophéties qui susciteraient débat et spéculation pendant des décennies. Dans le contexte d'une Europe consumée par la Première Guerre mondiale, l'apparition promettait la paix tout en mettant en garde contre de futurs cataclysmes si le monde ne revenait pas sur le chemin de la foi. À travers les yeux innocents de Lucia, Jacinta et Francisco, nous avons pris conscience d'un appel à la prière, spécifiquement à prier le rosaire, comme antidote aux tragédies mondaines et spirituelles. Cependant, c'est le contenu du célèbre secret de Fatima, en particulier sa troisième partie, qui générera un manteau de mystère et de fascination qui perdure encore aujourd'hui. Le message, divisé en trois parties, sera révélé au fil des années, la troisième partie étant révélée par le Vatican en 2000. Officiellement interprétée comme une prémonition de l'attentat contre Saint Jean-Paul II, cette révélation n'a cessé de soulever des questions sur sa véritable nature et son exhaustivité. De nombreux croyants et érudits suggèrent que le cœur du message n'a pas encore été entièrement déchiffré ou divulgué, soulevant la possibilité d'une crise plus profonde de la foi et de l'apostasie au sein de l'Église. L'essence de Fatima, au-delà des controverses, est un rappel vibrant de l'importance de la conversion, prière et pénitence. La Vierge non seulement est venue nous avertir des conséquences terrestres de nos déviations, mais, avec une sollicitude maternelle, nous a offert un chemin d'espérance et de salut. Dans le tissu entrelacé de la foi et de l'histoire humaine, la figure de la Vierge Marie émerge dans des chapitres cruciaux, portant des phares d'avertissement et d'orientation pour naviguer dans les mers turbulentes du destin spirituel et terrestre. Ces apparitions, Mariales, marquant chacune un tournant, deviennent les bastions d'un appel divin, urgent et compatissant, vers la conversion du cœur en préparation aux défis définitifs de l'existence. Au sein de cette vaste tapisserie céleste, l'insistance sur la miséricorde de Dieu s'impose comme un thème récurrent et réconfortant. Par la voix de Marie, le ciel présente une offre de salut, une encre d'espoir au milieu des tempêtes qui menacent l'humanité. Le message qui transcende le temps et l'espace est sans équivoque. Une transformation profonde de l'être est essentielle pour affronter les tempêtes à venir, tempêtes qui menacent d'ébranler non seulement la terre, mais aussi les âmes. Manseger Marc Hayé, réfléchissant sur ce moment critique pour l'humanité et sur le rôle médiateur de Marie, rappelle que les prophéties bibliques et les visions mariales sont les échos d'un même appel à la vigilance spirituelle. Nous sommes avertis d'une époque de désorientation où la figure de l'antéchrist et l'ombre de l'apostasie se profilent à l'horizon de l'Église. Cependant, ces présages apocalyptiques ne sont pas de simples phrases de désespoir, mais des trompettes qui invitent à une prière fervente, à la pénitence et à un regain de foi dans la promesse divine. Ce scénario, aussi vaste par sa complexité que par sa beauté, elle nous invite non seulement à réfléchir et à nous préparer spirituellement, mais aussi à agir. Passez à l'action en vous abonnant à cette chaîne et en rejoignant notre groupe Telegram, où la communauté des fidèles et des chercheurs se réunit pour partager, apprenez et grandissez ensemble dans la foi. Avec seulement 20 places disponibles, c'est une occasion unique d'approfondir ces et ces révélations et de se rassembler dans l'anticipation active d'un monde transformé par la lumière. Au cœur de la Bosnie-Herzégovine, la petite ville de Medjugorje devient le théâtre d'un phénomène spirituel qui capte l'attention et le cœur des croyants du monde entier. La Vierge Marie, à travers ses apparitions, délivre à divers voyants des messages énigmatiques enveloppés dans le mystère des secrets, messages qui résonnent avec un écho d'urgence et d'espoir. Ces révélations, anticipant des événements de grande importance, cherchent à mobiliser l'humanité vers une réflexion profonde et une conversion spirituelle en mettant l'accent sur la prière, le jeûne et la vie selon l'Évangile comme pilier de la rédemption. La révélation que les prières et les jeûnes des fidèles du monde entier ont réussi à annuler l'un des châtiments annoncés, démontrant l'immense pouvoir de la foi et de l'action collective en direction du destin humain. Ce phénomène souligne une vérité fondamentale. L'intervention et la miséricorde divine sont accessibles à tous, à condition qu'il y ait un véritable retour à l'essence du message évangélique et à une vie dédiée au service de Dieu et du prochain. L'insistance sur l'invocation du Saint-Esprit et la nécessité d'une existence plus simple, libérée des liens matériels, il résonne comme un appel à repenser nos priorités et à trouver dans la simplicité un chemin vers la paix intérieure et l'harmonie avec le divin. Les messages de Medjugorje, avec leur appel à ne pas pouvoir servir deux maîtres, nous poussent à choisir le chemin de la lumière, la vérité et la vie en plénitude, nous rappelant que le vrai bonheur et la paix se trouvent dans l'abandon à un objectif plus grand. Face à ce panorama de réflexion et d'espoir, une question vitale se pose pour chacun de nous. Comment pouvons-nous, dans notre vie quotidienne, intégrer ces enseignements de prière, de jeûne et de simplicité pour nous rapprocher de Dieu et contribuer à un monde plus paisible et spirituel ? Nous vous invitons à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Les meilleures réponses seront mises en valeur, créant ainsi un espace de dialogue et d'enrichissement mutuel dans notre communauté. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de réflexion et d'espoir. Avant de vous dire au revoir, je ne veux pas manquer l'occasion de vous recommander une autre vidéo incroyable que nous avons pour vous. Ce que vous y découvrirez vous laissera bouche bée, je vous l'assure. Ne manquez pas l'occasion de continuer à explorer les mystères et les révélations qui peuvent transformer votre point de vue. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran et plongez-vous dans une autre histoire fascinante. Rendez-vous là-bas pour continuer à partager du contenu plus instructif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.